BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, Aude Martin pour leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Et Frédéric Simotel pour nous parler d'un des grands acteurs du monde de demain. Évidemment, n'oubliez pas nos réseaux sociaux sur Instagram, la librairie de l'écho. Vous trouverez le programme détaillé de l'émission avec toutes les références des livres, ce que vous nous demandiez depuis longtemps. Et puis notre page Facebook, notre compte Twitter qui eux aussi vont bientôt s'enrichir. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs. On plonge aujourd'hui dans la librairie de l'écho, dans les arcanes de l'État et du service public pour comprendre ce qui ne fonctionne plus. Et pourquoi ? Pour comprendre comment les services publics se sont paupérisés alors que la dépense publique ne cesse de croître et que les fonctionnaires sont de plus en plus nombreux pour comprendre aussi pourquoi les décisions prises au plus haut sommet de l'État, dans les cabinets ministériels ou au Parlement, ne semblent plus avoir aucun impact sur nos vies quotidiennes. Pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Arnaud Boutan, bonjour. Bonjour. Arnaud Boutan, vous êtes haut fonctionnaire et vous représentez le collectif Nos Services Publics. Et vous publiez le premier rapport sur l'État des services publics, des marches originales. Vous allez nous raconter ça, fruit d'une centaine de contributions de gens aux profils extrêmement différents. Alors pas de version papier encore. Bientôt, la semaine prochaine. Mais tout est sur le site noservicespublics.fr. Et puis notre deuxième invité, Emmanuel Constantin depuis Londres. Emmanuel Constantin, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels. Vous travaillez maintenant à Londres pour un grand groupe privé. Et vous publiez dans la machine de l'État. C'est dans le débat publié chez Gallimard. On commence avec vous, Arnaud Boutan. Juste d'abord un mot. Comment est né ce rapport original ? Parce que des rapports sur l'État des services publics, la réforme de l'État, etc., on en a quand même des dizaines. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui est spécifique, vous, dans votre démarche ? Justement, la démarche, ce n'est pas de faire un rapport sur la réforme de l'État ou sur des propositions en particulier. C'est avant tout de faire un diagnostic, un état des lieux. Le point de départ, c'est celui que vous mentionnez tout à l'heure. C'est comment est-ce que ça se fait qu'on a aujourd'hui des tensions croissantes sur les services publics, alors même qu'il y a plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans, plus d'argent public qu'il y a 20 ans. Et donc, pour l'expliquer, on a souhaité partir d'un diagnostic sur le temps long. On remonte jusqu'aux 40 dernières années, parce que c'est le temps des évolutions sociales. Et on a souhaité faire un diagnostic transversal sur les secteurs de la santé, de l'éducation, tous les transports, justice et sécurité, fonctionnement, finances publiques. Alors, effectivement, le sentiment des Français, c'est que la qualité de leur service public s'est dégradée. Alors, est-ce que ce sentiment est juste ? Et puis, la question qui vient dans la foulée, c'est est-ce que ce sentiment est juste ? Ou bien, est-ce que le malaise des Français vis-à-vis des services publics ne vient pas d'un décalage entre, finalement, ce qu'eux ressentent comme besoin vis-à-vis de ce service public et ce que ce service public propose ? C'est exactement notre point de départ. Et en fait, les deux propositions que vous faites ne sont pas incompatibles. En réalité, ce que l'on constate sur le temps long, c'est que les besoins évoluent parce que la société se transforme. Il y a 40 ans, il y avait un jeune sur quatre qui allait jusqu'au baccalauréat. Aujourd'hui, c'est 4 sur 5. Il y a 10 ans, il y avait 30% moins de maladies chroniques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une personne sur six qui est concernée dans la société. Nos grands-parents, il y a 60 ans, parcouraient cinq fois moins de kilomètres qu'aujourd'hui. Toutes ces évolutions-là, elles sollicitent très fortement les services publics. D'ailleurs, c'est en partie le fruit des évolutions des services publics. Et donc, c'est ce qu'on appelle des besoins sociaux, des évolutions démographiques, techniques, etc. Et face à cette évolution des besoins, les moyens des services publics, fortement comprimés, en particulier dans les 15 dernières années, augmentent moins rapidement. Et donc, entre ces besoins et ces moyens qui augmentent à des vitesses différentes, se crée un espace croissant. Et dans cet écart croissant, se trouvent beaucoup de choses, dont le fossé croissant avec la population. – Mais vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il y a une dégradation de la qualité du service rendu au public quand on voit l'éducation avec notre dégringolade dans les classements internationaux, quand vous voyez la santé où malheureusement le diagnostic, c'est qu'on n'a jamais été aussi mal soigné en France depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand vous regardez notamment toutes les problématiques d'accès aux soins. Évidemment, il y a des grands plateaux techniques, etc. Ce n'est pas la question. Donc, on se dit quand même... Et puis surtout, on entend tout le temps la même rengaine, plus de moyens. Mais comment on peut avoir des résultats aussi médiocres dans le pays, encore une fois, qui a le plus haut niveau de dépenses publiques au monde ? En gros, le pognon, il va où ? – Il y a beaucoup de choses, il faudrait qu'on les dénoue dans ce que vous dites. Les services publics restent aujourd'hui en France quelque chose qui a... Des entités qui ont une qualité de service qui, par exemple, dans l'hôpital, est parfois incomparable à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans certains pays du Sud ou même aux États-Unis, où il y a une dépense globale en santé publique et privée beaucoup plus élevée, mais une qualité de service beaucoup plus faible. Néanmoins, c'est vrai, et évidemment, en tout cas, tout ce qu'on objective dans ce rapport, c'est des dégradations de services publics, en tout cas fréquemment, qui sont liées en partie à des questions de moyens. Parce qu'on manque de moyens, on regarde par exemple dans la justice des taux d'encadrement beaucoup plus faibles que dans d'autres secteurs. On a des... Le nombre de médecins est très stable dans la population, alors que les évolutions épidémiologiques sont très fortes, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à des tas d'égards, il y a des enjeux de moyens. Et surtout, les discours dans les dernières années se sont concentrés sur moins d'impôts, moins de fonctionnaires, ont pressurisé à la baisse les services publics et n'ont pas permis leur évolution. Mais en fait, l'impression qu'on a, Arnaud Bontan, c'est que tous les fonctionnaires qui sont au contact du public vivent dans un état de paupérisation croissant. C'est vrai, ils sont tous plus mal payés que dans les pays étrangers. Prenez les infirmières, prenez les policiers, prenez les profs, etc. Et on se dit, mais finalement, où est absorbée finalement l'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement en back-office des gaspillages absolument considérables qui empêchent finalement les moyens de se déployer au bon endroit ? Eh bien, c'est exactement ça. Et en fait, il y en a un majeur. Et ce qu'on passe assez souvent sous silence et qu'on objective beaucoup dans notre rapport, c'est le recours au secteur privé. En fait, dans cet équare croissant entre les besoins des gens et les moyens des services publics qui augmentent insuffisamment, se créent un espace pour un secteur privé, parfois but lucratif, parfois non, qui, en retour de ce développement, vient déstabiliser le service public. C'est très frappant, par exemple, dans la santé. On pourrait prendre l'éducation également. La santé, c'est intéressant. On pourrait se dire, l'hôpital public se dégrade. Et donc, c'est très intéressant qu'il y ait des cliniques qui viennent être en complémentarité. D'autres diraient en concurrence, etc. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les cliniques privées se concentrent sur des secteurs particulièrement rentables, la chirurgie ambulatoire, les actes courts et assez programmables, et laissent au secteur public les soins les plus lourds, les urgences, et donc ce qui n'est pas programmable, et les patients les plus précaires, en clair, tout ce dont on a le plus eu besoin, notamment lors de la crise du Covid. Et pourtant, les cliniques privées touchent de l'argent public, et touchent même de l'argent public qui se veut le même que l'argent public touché par les hôpitaux. Et donc, en fait, on a tout un paradoxe, c'est-à-dire qu'on constate qu'ils ont des métiers publics et privés lucratifs, en l'occurrence dans la santé, radicalement différents. Ils ne font pas la même chose, et pourtant, ils sont payés pareil. Certains, comme richesse, leur accueil inconditionnel, d'autres sélectionnent, y compris par l'argent, les patients. Et donc, forcément, c'est le service public. En même temps, l'État ne peut pas tout faire. Et puis, la délégation de services publics, par ailleurs, ça fonctionne dans plein de secteurs. Je vous trouve assez sévère, en fait, sur le rôle du privé. En fait, ce qui est frappant, ce n'est pas tant une critique, ce n'est pas de dire que le privé est mauvais en soi. Notre rapport, c'est un diagnostic. Et ce diagnostic, il est que le privé est en progression. Prenons l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, il y a une captation croissante des enfants de catégorie sociale à fort capital culturel par l'école privée sous contrat. Et encore une fois, surfinancement public. C'était 29 % en 2003 d'enfants très favorisés dans les collèges privés sous contrat. C'est 40 % en 2021. C'est une augmentation très massive. Et donc, là aussi, on arrive à cette augmentation-là se fait avec une forme de fracturation de la société en germe. Ce n'est plus l'école de tous. Et c'est encore plus vrai, par exemple, en région parisienne ou dans certaines régions de France. Vous dites aussi que la répartition des moyens financiers, elle est souvent centrée sur des objectifs accessoires, qui sont souvent des objectifs un peu spectaculaires politiquement. mais qui, en fait, ne répondent pas aux demandes de services publics des Français. C'est une constante malheureusement trop fréquente. Un exemple intéressant là-dessus, c'est les moyens de la police. Eux, pour le coup, ils ont très fortement augmenté, alors même que les besoins, si on regarde le taux de criminalité dans les 10, 20, 40 dernières années, est remarquablement stable. Il n'a pas augmenté, voire il est plutôt en légère décrue, selon l'initiative. Tout ça, c'est frappant. Il y a une augmentation des moyens. En revanche, cette augmentation des moyens, elle est ciblée sur la lutte contre l'immigration, la lutte contre les usages de stupéfiants. Et donc, des délits ou des infractions à la réglementation qui sont sans commune mesure avec ce que le code pénal établit comme échelle de gravité, où ils considèrent notamment que les crimes et délits sont les plus forts. Elles sont les plus graves, elles sont les plus sanctionnées. Et ce n'est pas là qu'il y a le plus de moyens. Un très bon exemple, c'est les violences sexistes et sexuelles. Une très forte demande sociale dans les cinq dernières années. Et pourtant, la police ne s'est toujours pas adaptée. La justice a toujours du mal à s'adapter. Et continue à résoudre plus lentement. Quand elle les résout et quand elle sait les accueillir, alors qu'on sait qu'il y a très très peu de violences, de viols notamment, qui sont condamnés, ils sont investigués pour ceux qui sont élucidés. Ils sont élucidés beaucoup plus lentement que les autres crimes et délits similaires. L'argument des partis politiques de droite ou des économistes libéraux, c'est de dire, en fait, le rapport qualité-prix de la dépense publique aujourd'hui n'est pas bon. Et en gros, on pourrait rendre un service public de bien meilleure qualité sans dépenser plus. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ou pas ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce travail, on l'a fait dans tous les secteurs sur les 40 dernières années, en essayant de prendre toutes les sources un peu objectivables, on ne voit pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enjeux d'efficacité dans les services publics. En revanche, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on peut objectiver de manière macroéconomique, si je puis dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ce constat non objectivé, on fait, et les dernières années, les dernières décennies, on fait des propositions immédiates qui étaient « on va baisser les moyens ». Et donc, on a mis en difficulté le service public et on l'a mis en faillite. C'est un peu comme ça existe dans plein de domaines, l'assurance chômage, etc. On dit qu'ils sont en déficit, on dit qu'ils sont de mauvaise qualité. Et donc, on leur réduit les moyens, on les met en déficit, etc. Donc, il y a ce mécanisme-là qui existe de manière certaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec le secteur privé, c'est-à-dire que ce que l'on voit dans notre rapport, c'est que, encore une fois, le privé se concentre sur ce qui est le plus facile, le plus rentable, ou de quelque manière que ce soit, avec les mêmes moyens publics. Donc, on pourra se dire, si le privé est si efficace, pourquoi tant de besoins d'argent public ? Oui, d'accord. OK, passionnant. Merci beaucoup. Alors, voilà, ça, c'était le constat sur le terrain. Maintenant, avec vous, Emmanuel Constantin, on va aller voir comment ça se passe, finalement, dans les plus hautes sphères, c'est-à-dire, là, d'où part l'impulsion politique dans les cabinets ministériels. Vous avez fait cinq ans en cabinet ministériel, surtout autour des questions écologiques. Alors, vous avez géré beaucoup de dossiers chauds, Notre-Dame-des-Landes, etc. Quand vous êtes entré en cabinet ministériel, vous étiez dans quel état d'esprit ? Et vous en êtes ressorti avec quel état d'esprit ? Déjà, quand on y rentre, on se prépare à travailler beaucoup. Donc, il faut être convaincu qu'on est entouré de gens qui ont envie de délivrer de bonnes politiques publiques. Je crois que c'était mon cas et j'ai eu cette chance-là. Donc, on est dans l'état d'esprit qu'on va pouvoir délivrer de la politique publique, faire avancer des transformations qui le méritent. Quand j'en suis sorti, fondamentalement, je pense qu'il y a eu de très bonnes choses qu'on a pu faire ou que j'ai vu être faites, mais on accumule quand même un certain nombre de frustrations. Il y a des frustrations qui sont liées à une forme d'impuissance ou aussi un certain nombre de contraintes qui viennent vous assaillir, qui font votre quotidien et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elles nous détournent un peu de l'objectif qu'on cherche à poursuivre plus fondamentalement. Alors, Emmanuel Constantin, c'est vrai que le sentiment finalement qui traverse votre livre ou qu'on ressent finalement à la lecture du livre, c'est quand même la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une débauche d'énergie, une débauche de temps, une débauche d'expertise, une débauche de dialogue pour arriver souvent finalement à des décisions qui sont l'aboutissement de multiples compromis et qui ne changent pas vraiment les choses finalement. Oui, c'est sûr qu'il y a une débauche d'énergie qui parfois peut sembler assez insensée quand on la regarde de l'extérieur et c'est à plusieurs égards. C'est-à-dire que ça peut être dans la manière dont on va discuter avec le Parlement ou plus généralement dans la manière dont l'État, le gouvernement, mais aussi les administrations consultent et discutent pour préparer des décisions, préparer des réformes, mais c'est aussi parfois l'énergie et la dépense que s'auto-assignent les cabinets ministériels et la sphère plus générale du gouvernement quand il s'agit de communiquer, de répondre à la pression médiatique, de devancer la pression médiatique ou d'organiser des visites ministérielles. C'est un exemple que je développe assez longuement dans le livre. Donc il y a de multiples facteurs effectivement qui font que cette pression se transforme en une sorte de gâchis d'énergie à plusieurs points et je crois que l'enjeu c'est vraiment qu'on comprenne, notamment dans toute la partie qui concerne la consultation des parties prenantes, des parlementaires, de l'opinion, comment on arrive à trouver des modes d'emploi plus efficaces, à la fois plus démocratiques et plus efficaces dans le fait de faire des décisions et c'est là je pense qu'on est parfois un peu perdu. Alors c'est vrai que le chapitre sur les déplacements ministériels, il est assez éloquent quand vous montrez la débauche d'énergie que ça demande et le résultat final. Il y a aussi un sujet majeur qui traverse votre livre, c'est le rapport de force entre le politique et l'administration, entre les cabinets et ce qu'on appelle les services. Et quand on regarde finalement la trajectoire des politiques publiques depuis 40 ans comme ça a été fait, on se dit mais finalement que ce soit avec un président de droite comme Nicolas Sarkozy, de gauche comme François Hollande, Emmanuel Macron, on a l'impression que les trajectoires sont inflexibles, tous ont créé des emplois de fonctionnaires, etc. Et on se dit mais est-ce que finalement le politique a une influence sur la haute administration ou bien est-ce que ce pays est dirigé par une haute administration qui finalement finit par l'emporter et qui gère le pays presque de façon autonome ? C'est une question intéressante, je pense que c'est une réponse assez paradoxale qu'il faut lui donner parce qu'au quotidien, ce qu'on vit, ce n'est absolument pas une administration qui se sentirait libre de tout commandement ou qui n'aurait aucune fidélité au gouvernement. Au contraire, les instructions passent bien et même les administrations sont, en général, bien sûr il y a des exceptions, il y a des cultures qui peuvent être plus ou moins ancrées, mais sont en général assez réactives et cherchent à bien faire. En revanche, ce qu'on voit et moi en tout cas ce que j'ai senti, c'est une sorte de déconnexion dans la manière dont le rythme se transmet. comme une forme de problème d'embrayage, c'est-à-dire que le politique, le gouvernement, les ministres, le président appuient sur l'accélérateur, mais parfois il faut changer de vitesse et si vous voulez changer de vitesse, il faut arrêter d'appuyer sur l'accélérateur. C'est assez bien connu et c'est rarement le cas. Et donc il y a très souvent des décalages de rythme et ce qu'on peut ressentir parfois chez nos interlocuteurs de l'administration ou dans les services quand moi j'y ai été, c'est une forme de lassitude comme un ressort qui serait sollicité tellement souvent et excité de manière tellement fréquente qu'au bout d'un moment, il perdrait son sens des responsabilités, sa volonté d'agir. Donc il y a une forme de relation un peu contre-productive entre une excitation et une énergie, une débauche d'énergie immense du côté de la tête et les jambes qui ont du mal à suivre et qui au bout d'un moment se mettent à refuser de suivre à force d'être trop sollicité. Alors vous dites qu'il y a deux phénomènes qui s'entrecroisent pour compliquer le millefeuille administratif. La décentralisation, dont vous dites qu'elle est importante mais peu claire, et puis ce que vous appelez la gentification. Oui, et ça je pense que d'une certaine manière, en tout cas dans certains secteurs, ça peut rejoindre le propos d'Arnon Bontemps. Moi, sur les politiques publiques qui m'ont été donné de voir, notamment dans le domaine du développement économique ou de la rénovation des bâtiments, j'ai été confronté à un véritable millefeuille, et même le mot de millefeuille n'est pas forcément adapté, parce que le millefeuille, on a l'impression qu'il y a des couches bien ordonnées, je dirais plutôt un plat de spaghettis, où l'État, au cours des 30-40 dernières années, s'est quand même beaucoup atomisé. Alors il s'est atomisé en créant de nombreuses agences qui ont une forme d'autonomie et donc qui ont parfois des chaînes de commandement qui s'entrecroisent, et puis parallèlement à l'échelon local, de plus en plus de décentralisation, avec des responsabilités qui sont distribuées, mais qui sont souvent émiettées, qui manquent de clarté, qui manquent définitivement de clarté pour le citoyen final, mais même parfois pour les acteurs de la machine eux-mêmes. Et quand vous croisez ces deux dimensions-là, on peut aboutir à des nœuds qu'il est assez difficile de dénouer, et donc des politiques publiques qui prennent beaucoup plus de temps à être transformées ou à se mettre en place qu'elles ne prendraient si on avait des chaînes de commandement un peu plus simplifiées. – Alors, vous dites aussi qu'il y a un problème du côté de la transmission démocratique, c'est-à-dire entre les liens, entre le gouvernement, le Parlement, et puis finalement, la façon dont les projets de loi, au fur et à mesure, sont gonflés, dénaturés par les multiples amendements, ce que vous appelez les micro-mesures, qui sont souvent le fruit des obsessions de politiques locaux, etc., pour aboutir, encore une fois, à des lois qui ont peu d'impact. – Oui, alors, le processus parlementaire, il a quand même quelques aspects assez effarants. Bien sûr, l'incor, les cas sont variables. J'ai beaucoup travaillé sur la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat et résilience. Et ce qu'on voit, c'est que les parlementaires sont mis dans des situations face à des textes très techniques, parfois assez spécialisées, ou dans des délais contraints. Ils ont, en général, très peu de temps pour faire une contribution pertinente, pour véritablement, disons, jouer leur rôle, qui est de rapporter des bouts de la société, des bouts de la société au Parlement et faire frotter ça avec l'ambition du gouvernement. Et à l'inverse, dans cette situation un peu d'impuissance pour une majorité de parlementaires, ils vont développer des techniques de contournement qui, pour le coup, sont très contre-productives. Donc, on a une sorte de prolixité parlementaire, d'amendements assez peu pertinents ou qui viennent, comme ça, déséquilibrer l'ambition fondamentale de certaines lois. Et donc, là encore, on a fondamentalement une relation contre-productive dans le long terme, où on a un gouvernement qui cherche à faire passer le plus de lois possible en un temps restreint, d'une approche très descendante. Et donc, le Parlement, par réaction, rendu impuissant, avec, il faut dire, en France, comparé à d'autres pays, peu de moyens, va développer des comportements finalement assez peu efficaces, tant du point de vue démocratique que du point de vue de l'efficacité des politiques publiques elles-mêmes. Juste une dernière question, Emmanuel Constantin, avant de vous interroger sur les deux, tous les deux, sur la façon dont on pourrait sortir de ces multiples cercles vicieux qu'on a évoqués. Est-ce qu'il y a Bercy et le reste des ministères, Emmanuel Constantin ? Ce que vous vous dites, est-ce qu'il y a les irresponsables face aux insupportables ? Oui, alors c'est quelque chose que je développe longuement dans le livre. Bien sûr, c'est issu de mon expérience qui a plutôt été de l'autre côté de la table par rapport à Bercy. Oui, il y a forcément Bercy et les autres ministères. Et d'une certaine manière, c'est compréhensible dans une certaine mesure. Bercy, notamment dans sa dimension budgétaire, il voit passer le budget de tous les autres ministères. Et il a, pour lui, il doit, il est responsable de cette contrainte-là qui est quand même de maîtriser la dépense publique. La question, c'est comment cette contrainte-là va ensuite se traduire dans le jeu interministériel. Et de fait, elle se traduit de manière beaucoup trop, dans un jeu de rôle très rigidifié, très codifié, qui, à mon avis, c'est ce que je développe dans le livre, est fondamentalement pas très sain pour, de la meilleure manière possible, réussir à maîtriser les dépenses, mais aussi à délivrer de la bonne politique publique. Alors, Arnaud Bontemps, on a vu, plein de cercles vicieux que vous avez évoqués, Emmanuel Constantin également, comment on fait pour remettre tout ça à l'endroit ? C'est-à-dire que comment on réinvente un service public du XXIe siècle ? Je crois que l'enjeu démocratique qui vient d'être souligné me semble un enjeu majeur. Dans le constat qu'on fait, il y a l'idée de dynamique des besoins. Cette dynamique des besoins, elle va continuer. Avec la transition écologique, on va avoir encore une fois 70 milliards par an, a priori, au moins de besoins juste sur cette question-là. La question qui est posée à la société, c'est est-ce que ces besoins, on les prend en charge de manière collective par le service public ? Ou est-ce qu'on les prend en charge de manière individuelle, notamment par le secteur privé ? Et ce qu'on constate depuis 20 ans notamment, c'est qu'il y a un choix qui est fait sans débat démocratique pour aller de plus en plus vers le second modèle. Et encore, ce n'est pas réellement le second modèle puisqu'en réalité, c'est une conjugaison qui emprunte à chacun la partie la plus inégalitaire. On répond à ses besoins par le secteur privé avec des financements publics. Et donc ce diagnostic, il faut le soumettre à la société. C'est un enjeu démocratique qu'on a aujourd'hui et qui va nous poursuivre dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ce que vous dites, c'est qu'on a un peu le pire des deux systèmes en fait. En quelque sorte. Emmanuel Constantin, comment on fait pour effectivement que l'action politique, les ambitions des politiques élus sur des programmes finalement se transmettent beaucoup plus vite dans des lois et impactent beaucoup plus le quotidien des citoyens ? Alors je rejoins bien sûr Arnaud Bontan sur l'enjeu démocratique, c'est-à-dire le fonctionnement de cette machine. Si on veut que ça fonctionne de manière fluide et que l'ensemble de la société soit embarquée dans les transformations, il faut trouver de meilleurs modes d'emploi pour faire fonctionner à la fois consultation et prise de décision, implémentation. Mais l'élément que moi j'aimerais ajouter et sur lequel je reviens à la fin de mon livre, c'est vraiment, il nous faut une forme de révolution de la responsabilisation. Les cercles vicieux que j'ai décrits, ils ont tendance beaucoup à déresponsabiliser à donner un sentiment d'irresponsabilité à beaucoup d'échelons dans les administrations. On a beaucoup de fonctionnaires, y compris de terrains, qui sentent qu'eux, à leur échelle, ne peuvent plus faire grand-chose. Mais c'est un sentiment qu'on va retrouver même à de très hauts échelons de l'administration parce que l'ensemble des contraintes extérieures, la manière dont ce système fonctionne, fait un peu perdre la tête. Et cette révolution de la responsabilisation où on peut déléguer suffisamment de marge de manœuvre à tous les bons échelons, avoir des responsabilités claires et bien découpées, je pense que c'est un enjeu fondamental, tant démocratique, parce qu'il faut que chacun comprenne qui est responsable de quoi, c'est quelque chose qu'on doit à tous les citoyens, mais aussi un enjeu d'efficacité. Et il demande forcément beaucoup de travail pour les années à venir si on veut s'améliorer sur ce plan. Merci beaucoup à tous les deux pour cette plongée passionnante au cœur de nos services publics. Je rappelle vos deux livres, donc Arnaud Bontemps, lui, coordinateur du rapport Nos services publics, à retrouver sur le site noservicespublics.fr, la synthèse plus les six parties thématiques concernant chacun un grand poste régalien. Et puis Emmanuel Constantin qui publie donc Dans la machine de l'État, c'est la revue Le Débat aux éditions Gallimard, deux contributions absolument passionnantes et surtout qui renouvellent considérablement l'analyse sur les difficultés de nos services publics. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Sous-titrage ST' 501